Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une console que je traite pas mal en ce moment sur la chaîne. Il s'agit de la SEGA SATURN. Alors la SEGA SATURN elle dispose de jeux rares et comme vous le savez il y a jeux rares et jeux chers. Souvent quand un jeu est cher on considère qu'il est rare. Or c'est pas forcément le cas. Je pense notamment à Panzer Dragoon Saga, Burning Rangers, Deep Fear. Ce sont des jeux pas communs certes mais si vous allez sur ebay vous allez en trouver assez facilement et vous pourrez l'acheter en mettant le prix. Là on va parler vraiment de jeux difficiles à trouver sur SEGA SATURN PAL dans un premier temps. On parlera peut-être des jeux japonais par la suite. Et on commence immédiatement après le générique avec quatre jeux qui sont rares sur SEGA SATURN PAL. C'est parti ! Générique On commence cette sélection par un jeu très difficile à trouver, Maximum Force. Donc c'est un jeu de tir développé par Messalogic et distribué par Midway dans la vanne tout simplement d'un Area 51 ou d'un Révolution X qui était aussi d'ailleurs sorti sur Megadrive. En gros vous êtes un commando contre-terroriste. Vous évoluez dans des niveaux en full FMV et vous devez contrôler le curseur et tirer sur tout ce qui bouge. Je sais pas d'ailleurs si le jeu est compatible avec le flingue. Il faudrait vérifier, j'en ai pas la certitude mais il me semble pas. Et donc voilà donc un jeu somme toute très banal et très facile à trouver en us ou sur playstation 1 mais qui sur console saturn PAL est une vraie plaie à trouver. Et quand vous allez le trouver il va être souvent assez cher malheureusement. Et si vous collectionnez tous les jeux PAL, si vous êtes full setter, malheureusement vous pourrez pas y échapper. Il faudra aligner les bifetons ou avoir beaucoup de chance pour le trouver parce que franchement ce jeu il est très très galère à rentrer dans la collection. Allez j'arrête de blablater et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 On part maintenant sur un deuxième jeu, alors vous pensiez que Maximum Force était de la merde, attendez de voir Crow's City of Angels tiré du film, une série de deux films si je ne dis pas de bêtises, le premier avec Brandon Lee, le deuxième avec Vincent Elbaz, je crois, si je ne dis pas de conneries. Ici on est dans un jeu type Beat The Mall où les caméras sont à l'ouest, le gameplay est complètement pourri avec une animation dégueulasse, même pour des jeux 3D Saturne c'est vraiment moche, la musique tourne en boucle est vraiment horrible. C'est un jeu qui est distribué par Acclaim, qui a été développé par Grémators, sorti en 1997, et clairement ce jeu ne rend pas du tout honneur au film qui lui était quand même plutôt sympathique. Allez, je vous laisse regarder ça tranquillement. On enchaîne Avec un troisième jeu, donc troisième jeu qui se nomme Courrier Crisis, qui est un jeu d'action un peu à la Crazy Taxi, où vous devez livrer des colis, vous êtes un coursier à vélo, alors forcément le pitch n'a peut-être pas passionné grand monde à l'époque, ce qui explique probablement que le jeu s'est plutôt mal vendu. Il a été développé par New Level Software et distribué par BMG Interactive, sorti en 1998 en Europe assez tard, c'est au moment où la Saturne ne se vendait presque plus forcément, ce qui explique la difficulté de trouver ce jeu en PAL. Heureusement pour ce jeu, alors c'est pas un jeu exceptionnel, mais il reste correct on va dire, vous pouvez vous procurer une version japonais, ce qui elle est extrêmement courante, plutôt cool si vous voulez tester le jeu. Maintenant sa version PAL, elle va être très très compliqué à trouver, même les Fullsetters galèrent, et c'est souvent un des tout derniers jeux avec maximum force que les Fullsetters trouvent, car il en sort très très peu, que ce soit sur des forums ou sur Ebay, et donc vraiment un jeu pas évident à trouver non plus sur Sega Saturn PAL. Sous-titrage Société Radio-Canada Et enfin, le quatrième et dernier jeu, qui est d'ailleurs le jeu qui m'a donné l'idée de faire cette série de jeux rares sur Saturne, PAL, il s'agit de Pinball Graffiti. Donc c'est un jeu qui est développé par Packing Video, une société japonaise, et qui a été distribué en Europe par JVC, et il est sorti pour le coup pas trop tard, en 1996, mais il s'est perdu dans tous les bons jeux de Pinball qu'il y avait sur Saturne, très clairement, et celui-là a été beaucoup moins vendu. Pourtant, il était assez intéressant, ça reste un jeu plutôt sympathique, où vous avez notamment la possibilité de changer fortement la vue dans les tableaux de Flipper, car le jeu est entièrement en 3D, ce qui est plutôt sympa. C'est un jeu qui, lui aussi, est très compliqué à trouver, et puis je vous laisse profiter tranquillement de ce quatrième et dernier jeu, et puis moi je vous dis à bientôt, profitez bien, et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501